C'est important d'organiser ce dialogue intergénérationnel puisque l'Afrique va accueillir le forum mondial du dialogue pour la jeunesse dans le cadre de l'agenda population et développement en 2024 à Cotonou. Dakar est le centre régional pour l'Afrique de l'Ouest et du centre et le Sénégal est une vraie pépinière de savoir, de dynamisme, non seulement des jeunes populations mais aussi des populations plus seniors et c'était une opportunité pour moi de rencontrer toute l'expertise que nous avons non seulement des collègues qui ont travaillé pour le système d'autres qui ont travaillé à l'extérieur et de mélanger cela avec la jeunesse vibrante de ce pays pour pouvoir les écouter et les amener à dire comment ce forum devrait se passer d'abord et deuxièmement aussi comment influencer l'agenda de population et développement dans les prochains 30 ans à venir. C'est pour cela et on vient de passer un moment absolument extraordinaire et je crois que c'est un moment de partage entre toute génération qui aura probablement son impact positif sur la conférence mondiale dans quelques semaines. Je sors grandi et très contente et satisfaite de ce dialogue intergénérationnel. On a eu vraiment cette immense occasion de discuter avec des seniors très pertinents qui nous ont prodigué des conseils, qui nous ont partagé leur expérience et surtout qui nous ont poussé à agir, à sortir des sentiers battus et à nous positionner comme la solution et non pas le problème. Et vraiment les discussions ont été interactives et vraiment cela nous a permis de prendre conscience qu'on avait un rôle à jouer et que nous devions aussi avancer main à main avec ces seniors-là, leur demander de nous donner la place mais aussi de leur demander de nous accompagner dans ce chemin de vie qui est le nôtre. Donc c'est vraiment beaucoup de satisfaction, beaucoup de joie et on aimerait vraiment que ces cadres de discussion, d'échange, de dialogue puissent être reproduits à l'avenir. Qu'on nous redonne cette chance-là aussi d'échanger avec ces seniors. Sous-titrage Société Radio-Canada